Salut, c'est PapaiGaming ! Aujourd'hui on se retrouve pour parler de cartouches sous Famicom Turbo comme vous avez vu dans le titre. C'est un format un peu particulier, regardez ça, la taille des cartouches, c'est vraiment très très petit. C'est plus gros qu'une cartouche Game Boy, mais enfin pour une cartouche Super Famicom, c'est un format assez spécial. Pour comparer par rapport à une cartouche normale. Alors on va essayer de voir pourquoi est-ce qu'il y a des cartouches Super Famicom comme ça. Il faut connaître ce format, c'est vraiment particulier. Voilà, on se retrouve pour regarder ça en détail. Salut, c'est PapaiGaming, donc on va parler des cartouches sous Famicom Turbo parce que c'est un format vraiment particulier pour la Super Famicom. prendre exemple, on va commencer par ce jeu. Donc tous les jeux que j'ai, que je possède sur le support sous Famicom Turbo, ce sont des jeux SD Gundam Génération. Le titre, je vous les mettrai dessous parce que je ne sais pas. Je ne me rappelle plus de chaque titre. Donc on va déjà décrire ce que c'est que le sous Famicom Turbo. Donc comme vous avez vu, alors déjà les jeux sont beaucoup plus, moins épais qu'une boîte normale. Ils ont la même taille. mais ils se composent des mêmes éléments. A l'intérieur, vous avez une notice, une cale un peu particulière et une petite cartouche. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut voir déjà sur les boîtes sous Famicom Turbo ? On voit ce petit symbole là, donc là qui est représenté par deux cartouches, une rose, une blanche. Et aussi là, en bas de la boîte. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit aussi ? On s'aperçoit que là, c'est daté de 96. L'accessoire sous Famicom Turbo date de 96. Pourquoi accessoire ? Vous vous doutez bien que cette cartouche ne rentre pas dans le port de la Super Famicom. Il fallait utiliser un accessoire, voilà, qui est, qui est ici. Donc c'est le lecteur de sous Famicom Turbo. Donc comme vous pouvez le voir, il dispose d'un port, comment, la base d'une cartouche normale avec par-dessus des slots dans lequel on peut glisser les jeux sous Famicom Turbo. Donc slot A, slot B. Vous allez voir pourquoi c'est intéressant. Déjà, le sous Famicom Turbo, c'est un produit Bandai. Et c'est exclusif à Bandai. C'est sorti en 1996, donc assez tard sur la machine, bien après la sortie de la PlayStation 1. Pourquoi ça existe ? Tout simplement parce que, alors déjà, Bandai a demandé l'autorisation à Nintendo pour pouvoir utiliser ce support. Donc Nintendo a autorisé Bandai à utiliser ce format de cartouche sur leur console avec cette adaptateur à condition que, bien sûr, que Bandai gère de A à Z la production de ces cartouches et de cet adaptateur. Il y a quand même une autorisation de Nintendo. On voit le sigle Super Famicom et on voit que c'est marqué licencié par Nintendo. Donc le sous Famicom Turbo est donc un accessoire tout à fait officiel. Quel est l'intérêt de ces petites cartouches ? Et bien tout simplement, c'était de sortir des jeux sur des cartouches moins chères. Puisqu'à l'époque, le support du jeu en lui-même était assez cher et je pense que ces petites cartouches étaient censées être moins chères. Elles présentaient aussi un intérêt ludique puisqu'en fait, en positionnant deux cartouches, par exemple pour les jeux SD Gundam Génération, qui sont, comme on va le voir, qui sont des jeux tactiques, des RPG tactiques. Ça permettait d'avoir des personnages du B sur le A et du A sur le B et des différents jeux. Donc là, on va parler des jeux. Il faut savoir qu'il y a 13 jeux sur ce support. Donc voilà, on a vite fait d'en faire le tour. Donc il y a les 6... Sur les 13 jeux, il y en a déjà 6 épisodes de SD Gundam Génération. Voilà, donc là on voit le détail de l'utilisation du sous Famicom Turbo qui va dans la console. Il y en a 6 comme ça. Ensuite, il y a 2 Ultramans. Il y a un Gégege no Kitaro. Il y a un Sailor Moon. Il y a un petit jeu de puzzle. Voilà, donc on a assez vite fait le tour des 13 jeux. Par exemple, là, moi, ceux que j'ai sont tous sortis en 96. C'était des jeux qui sortaient quand même, on va dire, assez rapidement. Le rythme de production de ces jeux était quand même assez soutenus. Dans les Ultramans, par exemple, il est possible d'un jeu à l'autre de jouer avec les personnages du second jeu. Par contre, il y a aussi des jeux qui ne présentent pas d'intérêt de mettre deux cartouches sous Famicom Turbo à l'intérieur. Et à ce moment-là, le symbole là ne présente qu'une seule cartouche. Donc j'ai celui-ci. J'ai aussi ce SD Gundam Génération, toujours sorti en 96, vous imaginez. Là, ça fait déjà deux. En voilà un autre. C'est quand même pour un collectionneur Super Famicom, c'est un format particulier. Mais évidemment, les Sailor Moon, Ultraman et autres jeux, on va dire, plus faciles à jouer que des RPG tactiques, coteront un petit peu plus. Voilà, donc 13 jeux sur le support. C'est vraiment une curiosité. Je tenais vraiment à le présenter. Voilà, une cartouche Super Famicom pour comparer. Et à ne pas confondre, j'en profite au passage pour vous présenter ce jeu SD Gundam G-Next, qui est toujours un tactical de chez Bandai. Toujours un jeu tactique. Mais celui-ci, il a la particularité d'avoir une cartouche comme ça. Donc ça, il ne faut pas confondre ces cartouches. Les cartouches sous Famicom Turbo ne rentrent pas dans ce format-là. Là, ce sont des cartouches de BS Satellaview. C'était des... À l'époque, le... comment... Le Xbox Live de l'époque où on pouvait se connecter au satellite avec le Satellaview qui allait sous la Super Famicom. Donc là, il y avait des petites cartouches. Je ne sais pas pourquoi c'était utilisé dans ce jeu. Mais donc, ça n'a rien à voir avec... Avec le sous Famicom Turbo. Il faut le savoir. D'ailleurs, ce jeu, c'est un tactical aussi. Comme adorait Bandai, adorait les faire sur les SD Gundam. Voilà, donc un tactical sur un damier hexagonal. Pareil, celui-là, il est très difficile à jouer. C'est plus une curiosité de collectionneur. Mais je me revendique quand même assez collectionneur de la Super Famicom et de tous ses formats de boîtes et de cartouches différents. Puisque là, la boîte n'a pas du tout le même format qu'une boîte traditionnelle Super Famicom. Voilà, donc c'était juste une petite aparté sur les divers formats qu'on peut trouver sur cette machine. Voilà, bon courage à ceux qui veulent collectionner les 13. Je trouve que le plus sympa, finalement, c'est le design des boîtes. Ils sont quand même super chouettes. Voilà. J'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur les sous Famicom Turbo. Ciao !